C'est dans le cadre du programme Rédicé, le Rédicé plus connu sous le nom de One Health, qui est un programme de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest et qui regroupe dans notre pays trois ministères, que sont le ministère de l'élevage et des productions animales, le ministère de la santé et de l'action sociale qui pilote, mais aussi le ministère de l'environnement et du développement durable, pour qu'on ait une seule santé à travers ce programme. Alors, maintenant cette formation, au sortir de l'atelier, ces formateurs vont identifier des relais. Après identification, renforcer leurs capacités. Et c'est un effectif de 2800 relais qui est ciblé à travers le pays. Ces relais seront choisis au niveau des communes. Et le ministère, ce sera le deuxième partenariat que le ministère aura à nouer avec les collectivités territoriales, parce que dans le cadre de l'autosuffisance en moutons, avec le projet IMAN, nous travaillons avec les collectivités locales. Et pour prendre maintenant en charge tout ce qui est défis au sein du ministère, le Rédicé nous appuie pour vraiment choisir ces relais et les mettre à la disposition des populations. Donc ce seront des femmes, ce seront des hommes qui seront choisis au sein de la communauté et qui vont retourner à la communauté pour les appuyer, surtout pour le secteur, tout secteur de l'élevage. C'est dans vraiment cette dynamique que nous allons nous inscrire, c'est-à-dire le département ministériel, c'est-à-dire formé dans la durabilité. C'est pourquoi on va laisser les communautés choisir elles-mêmes les personnes qui seront les traits d'union entre elles et le poste vétérinaire. Pourquoi le poste vétérinaire ? Parce que c'est le premier maillon qui est en contact direct avec les populations et particulièrement les éleveurs et qui est très souvent seul. Ces relais, nous souhaitons qu'ils soient leurs véritables collaborateurs pour qu'ensemble, ils puissent relever les défis.